La 5G c'est la future génération de réseaux mobiles et elle est prévue pour des premiers déploiements commerciaux à partir de 2020. La 5G c'est d'abord plus de débit, on nous promet jusqu'à 2 gigabits par seconde et puis pour chaque objet au quotidien plusieurs centaines de mégabits par seconde qui seront disponibles. Ça permettra d'envisager beaucoup de nouveaux usages, même les plus gourmands et surtout ça permettra de répondre à un défi capacitaire qui nous attend si tous ces usages deviennent réels. Après c'est aussi une promesse de management de la qualité de service. On va pouvoir avoir ce qu'on appelle le network slicing et puis aussi des faibles latences, on parle de 1 à 10 millisecondes, ce qui permettra d'envisager des nouveaux usages pour l'industrie 4.0, pour la voiture connectée, pour le multimédia et puis pour tous les autres domaines d'application qui nécessiteront de la qualité de service spécifique. La 5G n'oublions pas que c'est le réseau pour l'internet des objets. Il permettra de connecter beaucoup plus d'objets et de les connecter mieux. Ainsi on pourra choisir d'offrir une connexion bas débit pour avoir plus d'autonomie, on pourra avoir une connexion fiable ou alors encore une connexion avec un réseau plus réactif et ce pour coller aux besoins de chaque objet. Et puis ne l'oublions pas, la 5G ce sera un réseau qui aura une consommation électrique qui sera moins importante et ainsi il aura la promesse d'être plus respectueux de l'environnement. En avril 2018 a eu lieu l'Orange Business Summit. C'est un événement où Orange Business Services a pu inviter beaucoup de clients pour leur parler du voyage de la donnée et également des réseaux du futur. Lors de cet événement, avec Ericsson, notre partenaire, nous avons monté une démonstration qui permettait de mettre en œuvre la 5G. Les visiteurs étaient invités à piloter depuis Paris un véhicule qui se trouvait chez notre partenaire en Suède et qui était relié grâce à un réseau 5G qui a été déployé pour l'occasion. Un système haptique permettait aux visiteurs de sentir tout ce qui se passait en Suède. Ainsi, si le véhicule devait rencontrer une pierre sur la route ou un obstacle, il pouvait réagir en temps réel à Paris et adapter la conduite du véhicule. Ce système mettait en œuvre à la faible latence du réseau 5G et prouvait qu'à partir de cette nouvelle fonctionnalité, il était possible de déployer des nouveaux use cases. Orange va progressivement apporter la 5G sur le terrain. Nous allons passer par des phases de tests techniques, par des pilotes et dès aujourd'hui, nous prototypons les cas d'usage qui feront peut-être le succès de la 5G demain. Enfin, avec nos partenaires réseau, nous accueillons nos clients et des startups sur des plateformes de co-innovation pour préparer l'arrivée de ce réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada